Et il y a un point qui m'interpelle. En tant que journaliste, observateur extérieur, je me dis, c'est étrange comment ces débats de santé publique restent dans des cercles assez fermés. C'est un chant plus fermé que le chant du cinéma, par exemple. Il faut vraiment prouver, montrer ces lettres de créance qu'on a quelques notions en propriété intellectuelle et en médecine pour pouvoir faire entendre, alors que c'est une question aujourd'hui, et on le voit, et même on la voyait avant, c'est une question qui est plus que transversale. C'est une question essentielle. Santé, agriculture, éducation, justice, avec ça, on peut soit faire des vies ou bousiller des vies. Oui, mais le problème, c'est quand même celui de la technicité. Moi, je suis à la base sociologue des sciences et des techniques, et ce qui nous intéresse, c'est justement comment, c'est vrai pour tout, pour les OGM, pour le nucléaire, pour la santé, en fait, comment la technicité des questions peut être mise en discussion dans la société. Et très souvent, la technicité pose problème pour la mise en discussion. Et dans le cas de la santé publique et des mouvements de santé, je trouve que c'est aussi vachement intéressant de mettre en parallèle les discussions sur la propriété intellectuelle, la contrefaçon, etc., les faux médicaments, avec tous les développements qu'a connus le champ de l'activisme de santé publique, avec notamment la création de ce mouvement du People's Health Movement, qui a une histoire assez longue. Mais en Inde, je vois que le People's Health Movement, il est très dynamique. En Inde et en Asie du Sud, c'est un mouvement très dynamique, très important, qui est très tourné vers les questions de santé communautaire, l'accès au centre de santé primaire, etc. Et en fait, les gens... Donc, il y a des circulations entre les personnes qui travaillent sur les questions de propriété intellectuelle et les personnes qui sont au sein du PHM. Et en même temps, la discussion est parfois un peu difficile, parce que ce n'est pas du tout les mêmes compétences. C'est-à-dire, autant le PHM, c'est un mouvement qui vient vraiment, qui est grassroots, qui vient des besoins identifiés sur le terrain. Autant les personnes qui sont spécialistes sur les questions de propriété intellectuelle, elles suivent ce qui se passe au PHM, elles s'y intéressent, elles veulent y contribuer. Mais il y a un moment où la technicité des débats dont elles-mêmes sont dépositaires, ce qu'elles essayent de clarifier, est telle qu'en fait, la plupart des acteurs du PHM, ça leur passe au-dessus. Quand je dis ça, encore une fois, ce n'est pas par mépris, c'est que je pense qu'ils ont affaire à des enjeux qui ne sont pas du tout de cet ordre. Typiquement, on va avoir quelqu'un qui s'intéresse, peut-être que dans certains états de l'Inde, les médicaments ne sont pas sur les étagères. Et ça, c'est à cause de la corruption, c'est à cause des détournements, c'est à cause du fait que les états n'ont pas d'argent pour payer les médicaments. Et puis, de l'autre côté, on a ceux qui disent, mais la propriété intellectuelle, c'est important. Et c'est vrai que c'est important, mais en fait, quand on est dans un centre de santé primaire d'un état pauvre de l'Inde, le problème, ce n'est pas forcément ce qui est. C'est de la propriété intellectuelle. Évidemment, ils s'interagissent. Je ne dis pas idéalement, il faudrait arriver à ce que ces deux puissent vraiment marcher main dans la main. Mais c'est vrai que je vois que c'est des mouvements qui fonctionnent en parallèle, qui échangent, qui se nourrissent les uns des autres. Et en même temps, il y a quand même un moment où c'est un peu difficile de les faire vraiment. On a discuté. Mais c'est... Merci.